Le petit village de Saint-Michel-l'Oubéjou, niché au cœur de la vallée de la Dordogne, a depuis 4 ans sa curiosité touristique. Venu de ses brumes écossaises, Peter est tombé amoureux du Kersi et de ses atouts. Les paysages, la douceur du climat et le vin, ce qu'il ignorait, c'est que sa tenue allait réveiller les plus forts soupçons. C'est très dangereux ici, toutes les femmes françaises, et elles aiment beaucoup découvrir ce que j'apporte sous le kilt, mais c'est un secret. Le goût du secret, notre écossais en est friand. Pour écrire ses polars, qui ont tous pour décor la Chine, un pays qui le fascine, il n'hésite pas à s'immerger dans les milieux les plus fermés. Mais Peter a de la ressource. J'ai rencontré un mec sur l'internet qui était un vrai expert sur la police chinoise. Et il a formé le top 500 police en Chine. Et alors, j'ai une introduction de lui. C'était que toutes les portes sont ouvertes après. De ses voyages au pays du Levant, il en ramène des films. Le romancier cultive le goût du détail, un réflexe qu'il a gardé de son premier métier, le journalisme. C'est très important pour les lecteurs qui ont confiance en moi quand j'écris sur un sujet ou sur un endroit, que je connais bien les choses que j'écris. Les Disparus de Shanghai, le troisième roman de la série sur la Chine, vient d'être traduit en français. Il sera présenté ce week-end en avant-première nationale à l'occasion du rendez-vous littéraire qui se déroule à Karenak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada